Hameau en bruit, avec ses cohortes guerrières et ont traversé les hameaux. A pas avoir quitté Ferrière, le bon roi Guillaume est un mot. Comme il chemine vers les banques, dans le but de les prendre en flanc, sur la place des saltimbanques, regarde le monarque blanc. Ces gays comédiens en fête, c'est Rachel et c'est Frédéric, deux rencontres dont la tempête allait chez les pâles cariques. Ces Attalas, ces Échirines, fleurs que Sosten invoquaient, et Grégalais que tous chagrines et leurs maîtres tous bilboquaient. Or, dans les villes de province, toutes noires de Bavarois, il se dévisage, le prince, des bouffons et le roi des rois. Tous deux sont grands et font campagne. Si Guillaume, le pourfendeur, à la fureur de Charlemagne, bilboquait en à la splendeur. Car sur son dos le carique flotte, et, flamboyant devant ses pas, comme il s'en fit une culotte, la pourpre ne l'étonne pas. Le grand saltimbanque fantasque voit l'aigle de cuivre écrasé sur le cuillère miroitant du casque dont se coiffe le roi usé. Alors, autant son feutre glabre que chaque huragan bossuet, et qui fut fait un coup de sabre, il disait mot au bossuet. Chacun à sa manière digne, qu'un aiglon soit un bon régal. Étant mis à la crapoudine, je le veux bien, mais c'est égal. J'admire, en riant comme un faune, dans ce monde empli de mots, qu'un tel oiseau des cuivres jaunes soit aujourd'hui l'aigle de mots. Sous-titrage ST' 501